salut tout le monde je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture donc la dernière fois que je vous quittais j'étais en train de lire confession d'une accro du shopping Sophie Kinsella donc depuis je l'ai terminé j'en ai deux autres à vous présenter et ma lecture en cours donc ce livre de Sophie Kinsella je vous disais quand je vous en avais parlé je vous disais que je sais plus à quel pourcentage il y a été du livre mais que j'aimais beaucoup que je rigolais et en fait il s'est avéré que c'était un petit peu comme un soufflé pour moi ce livre c'est à dire qu'il était explosif au début il était vraiment génial j'ai beaucoup rigolé c'était vraiment van sur van il y avait que des blagues et vraiment je riais aux éclats il y avait des trucs tellement drôles que je lisais à haute voix pour faire partager ça à mon mari parce que ça me faisait trop rire et finalement au fur et à mesure je trouve que ça s'est un peu tassé l'ambiance enfin le livre était lent et puis il y avait des scènes des situations que je trouvais inutiles en fait qui étaient racontées alors que pour moi ça n'avait pas forcément lieu d'être c'était pas palpitant ça s'est un peu ralenti quoi l'histoire a tourné au ralenti pendant toute la deuxième moitié du livre et à la fin il y a un petit regard d'énergie et puis ça donne envie de connaître la suite mais j'avoue que dans l'ensemble c'est ce livre m'a déçu par lui même c'est à dire que j'ai beaucoup aimé le début et du coup je m'attendais à un coup de coeur quoi et finalement ça n'a pas été le cas c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a un petit peu déçu mais sinon globalement c'était quand même très agréable à lire j'ai mis une bonne note et c'est un livre que je recommande c'était plutôt sympa et le genre enfin le style de Sophie Kinsella est très très bon comme d'habitude mais ça n'a rien à voir avec Lexi Smart à la mémoire qui flanche ou Samantha Bonne à rien faire qui sont pour moi vraiment excellents tandis que celui-là non il est bon mais il n'est pas excellent ensuite j'ai continué avec un je sais pas quel genre c'est je sais plutôt de la je dirais une dystopie contemporaine ça s'appelle Enfant de la paranoïa de Trevor Shane donc c'est un grand format que j'avais là je sais pas si je crois qu'il n'existe qu'en grand format la majorité de mes livres sont des livres d'occasion et donc je suis assez contente puisque à chaque fois j'ai quand même de la chance ils sont en bon état celui-là il fait environ il fait 363 pages il s'est lu très très vite j'ai beaucoup apprécié ça n'a pas été un coup de coeur parce que également comme le livre juste avant au fur et à mesure de ma lecture je m'attendais à un petit peu plus de comment dire de rapidité dans l'action j'ai trouvé que c'était un peu lent en fait dans l'histoire mais finalement la chute est comment dire terriblement bouleversante et touchante c'est un livre que j'ai beaucoup aimé que je vous recommande pour son histoire donc pour simplifier l'histoire sans trop vous en dire en fait on se trouve dans un monde qui divise les gens en deux groupes c'est comme s'il y avait une énorme guerre et il y a deux groupes qui s'affrontent et dans chaque groupe en fait on a ce qu'on appelle des soldats donc ce sont ceux qui sont amenés à tuer les ennemis et ils peuvent pas tuer comme ils veulent c'est à dire qu'il y a des règles à respecter donc comme c'est écrit derrière le livre la règle numéro une par exemple on ne tue pas les innocents règle numéro deux on ne tue pas les ennemis de moins de 18 ans et il y a d'autres règles comme ça qui s'ajoutent et c'est très 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 spécial mais vraiment c'est super intéressant j'adore parce que c'est écrit à la première personne pour moi les livres que j'ai préférés sont à chaque fois écrits à la première personne et là c'est en fait un journal enfin c'est pas écrit sous forme de journal mais c'est un... comment dire... la personne qui écrit ça c'est un garçon qui est soldat donc dans cette guerre là et donc il doit tuer les ennemis et il écrit à la femme qu'il aime voilà donc je vous en dis pas plus je vous laisse découvrir ce livre qui est vraiment très très bon et je passe au livre suivant ça n'a pas été un coup de coeur tout de même mais c'était pas loin ensuite j'ai lu une comédie je dirais... enfin une comédie... j'ai lu une comédie romantique je sais pas si vous voulez dire comme ça parce que c'était de la littérature contemporaine et une petite romance humoristique je dirais donc il s'agit de... le mec... il s'agit de le mec... du mec... de la tonde à côté de Katharina Mazeti donc ce livre on en a beaucoup entendu parler sur youtube ça fait un moment qu'il est sorti et que ça a été un coup de coeur pour beaucoup de personnes il y a beaucoup de gens qui l'ont bien apprécié il paraît que la suite est bien moins intéressante qui s'appelle le caveau familial si je me souviens bien donc ça c'est un livre que ma soeur m'a recommandé et qui m'a prêté et j'ai beaucoup apprécié c'était très sympa ceci dit je n'achèterai pas la suite peut-être que je me le ferai prêter mais j'achèterai pas la suite parce que c'est pas... enfin c'était bien c'est pas le souci mais je sais pas je reste un petit peu un petit peu sur ma faim il y a des choses... peut-être parce qu'il est très court en fait parce qu'il fait que 250 pages et à la fin en fait on... enfin je sais pas j'ai l'impression que c'est pas fini on veut savoir la suite donc ça va un peu... je sais pas donc en fait c'est l'histoire d'une... comme son nom l'indique d'une femme qui tombe amoureuse enfin en tout cas qui s'intéresse à un mec qui est à la tombe juste à côté de celle de son mari défunt donc elle le rencontre dans un cimetière c'est une rencontre qui est un lieu de rencontre un petit peu original et ce qui est le plus drôle en fait c'est qu'ils viennent de deux milieux complètement différents puisque lui c'est un paysan et elle c'est une femme de la ville, une vraie citadine donc imaginez le choc des cultures et c'est surtout ça le centre du sujet du livre ça explique un petit peu les conflits qu'il peut y avoir et les incompréhensions qu'il peut y avoir entre deux personnes qui ne viennent pas du même univers donc l'incompatibilité, l'incompréhension et puis tout ce qui va avec c'est vraiment sympa, c'est très très sympa, ça n'a pas été un coup de coeur mais c'était un bon livre, je me suis bien amusée, j'ai bien rigolé et ce qui est super sympa c'est qu'à chaque chapitre en fait on a un narrateur différent donc on a tantôt la voix de désiré et tantôt la voix de béni voilà donc c'est très sympa et je le recommande même s'il est un petit peu bref et que j'aurais aimé en apprendre un peu plus et en ce moment je lis un livre qui sera très très certainement un coup de coeur j'espère, j'espère que la fin ne va pas me décevoir pour l'instant je suis à la moitié comme vous pouvez voir ça s'appelle Room de Emma Donogh donc je sais pas si on dit Donogh ou Danahue ou je sais pas voilà mais c'est une petite merveille donc juste pour vous donner un petit avant-goût même si j'en parlerai dans mon prochain point lecture en fait c'est très très particulier puisque c'est écrit à la première personne par un petit garçon de 5 ans donc inutile de vous dire qu'il y a beaucoup de fautes de grammaire qui sont très très sympas puisqu'on se met très très facilement dans la peau du petit garçon et en fait il vit enfermé dans une pièce avec sa mère et il est né là-dedans et il n'a jamais vu le monde extérieur donc voilà moi j'ai tout de suite compris quand j'ai lu le résumé j'ai tout de suite compris de quoi il a en retourné donc je vais pas le dire là, je vais pas dire pourquoi ils sont cette pièce puisque peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas le comprendre tout de suite mais bon voilà donc c'est très très bien et je vous en parlerai plus dans mon prochain point lecture voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous fais des très gros bisous, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à plus pour de nouvelles lectures Ciao